Musique Bonjour, je suis Xiaopran, j'habite dans un village de montagne très éloigné en Chine. Récemment, les oranges que j'ai cultivées ont mûri, je dois les transporter dans le comté pour les vendre. Alors, savez-vous combien de niveaux je dois passer pour aller dans le comté ? D'abord, voyons comment j'ai accédé au comté il y a 10 ans. Avant le départ, je dois emporter avec moi une hôte, des oranges, de la nourriture, un chapeau de paille. Devant ma maison, c'est un chemin de terre qui mène au bord du fleuve. Il a plu ces derniers jours, le chemin est donc très boueux, ce qui rend les déplacements vraiment difficiles. Pour traverser ce fleuve, je suis obligé de passer par la dangereuse Tyrolée. Pour atteindre le comté, il faut franchir cette montagne escarpée. Si j'ai de la malchance, il y aura une avalanche. J'arrive enfin, mais je suis épuisé. Et la moitié des oranges sont perdues. En raison de l'inaccessibilité, les oranges cultivées par moi et d'autres villageois ne pouvaient pas être vendues en dehors du village. Avec de faibles revenus, nous étions très pauvres. Cela nous a beaucoup ennuyés. Comment pouvions-nous sortir de la pauvreté et devenir riches ? Pour devenir riches, construisez d'abord des routes. Depuis 2012, la Chine a mis en place un plan complet pour améliorer les infrastructures de transport dans le cadre des efforts pour la réduction de la pauvreté. Tous les comtés pauvres et éloignés, qui représentent environ 43% du total des comtés du pays, sont inclus dans cette planification. Les routes rurales deviennent des voies de communication. A l'heure actuelle, la longueur totale des routes rurales a dépassé 4,2 millions de kilomètres. De plus en plus de villages pauvres ont pu mettre en valeur leurs ressources grâce à l'amélioration des conditions de transport. Alors aujourd'hui, combien de niveaux dois-je passer pour aller dans le comté ? Maintenant, je conduis une camionnette et transporte 100 boîtes d'oranges. Devant ma maison, c'est maintenant une route en béton très plate. Je n'ai plus à craindre de trébucher. Avec ce pont, il ne faut que deux minutes pour traverser le fleuve. Le tunnel m'aide à traverser facilement les montagnes. Maintenant, il ne me prend qu'environ une heure pour faire l'aller-retour entre le comté et le village, ce qui représente un quart du temps nécessaire d'autrefois pour aller dans le comté. En plus des routes, des chemins de fer ont aussi été construits près de notre village. Avec un transport développé, la logistique devient pratique. Par la diffusion en direct et l'e-commerce, je peux vendre mes produits agricoles et faire des achats sans même sortir. En développant le tourisme rural, de plus en plus de touristes viennent dans notre village. Ma femme et moi vont créer un hôtel. Nos revenus continuent d'augmenter et la vie s'améliore. Le 30 juin 2020, des minibus sont entrés pour la première fois dans le dernier village chinois qui n'avait accès à aucune route. Les transports pratiques rendront les zones rurales, en particulier les zones pauvres, plus animées et riches. Maintenant, je suis en route vers une vie modérément prospère. A très bientôt ! Les transports pratiques rendront les zones rurales, plus animées et les zones pauvres, plus animées et plus animées. Hélas ! En raison de la pauvreté de mon village natal, j'ai dû travailler en ville et je me suis donc séparé de mon amour. Quand puis-je la revoir et lui apporter du bonheur ? Sioudine, les politiques de la lutte ciblée contre la pauvreté ont été mises en oeuvre dans notre village. Mais qu'est-ce que c'est la lutte ciblée contre la pauvreté ? Tu trouveras la réponse au retour au village. Ok ! En 2014, je suis rentré dans mon village natal et suis devenu guide touristique local. J'ai témoigné des changements bouleversants du village réalisés en quelques années seulement. Suivez-moi tout le monde ! Nous commençons notre voyage par la coopérative de broderie de l'ethnie Miao. Pour sortir de la pauvreté et devenir riche, il faut prendre des mesures en fonction des conditions locales. La broderie Miao est la culture traditionnelle spéciale de notre village. En rassemblant toutes les femmes qui restent dans le village, nous avons créé cette coopérative. Ah, d'accord ! Pour s'adapter au marché, les brodeuses ont combiné la broderie traditionnelle Miao avec des éléments populaires. Waouh ! Qu'est-ce que c'est beau ! Maintenant, la coopérative a beaucoup de commandes. En tant que cadeau, la broderie Miao est également vendue à l'étranger à travers des TGV. Vous êtes excellente ! C'est génial ! Je veux acheter cette oeuvre ! Je me souviens que Xiaoxia est aussi forte en broderie Miao. Où est-elle maintenant ? Nous arrivons maintenant à l'usine d'eau de source. En février 2017, notre village est sorti de la pauvreté. Par la suite, l'équipe de lutte contre la pauvreté a constaté que la qualité de l'eau de source dans notre village était très bonne. Notre village a donc coopéré avec une entreprise pour développer ce projet industriel moderne. Alors, quels bénéfices les villageois ont-ils ? Plus de 30 villageois travaillent ici et notre village collectif peut recevoir un dividende garantie de 500 000 yuans chaque année. Waouh ! Venez goûter l'eau de source en bouteille. L'eau de source demeure aussi douce qu'avant. Mais Xiaoxia n'est pas là. Ha ha ! Vous avez faim ? Allons manger tout de suite ! Regardez, les paysages de notre village ne sont-ils pas particulièrement magnifiques ? Mais avant de développer le tourisme rural, personne à l'extérieur ne le savait. Hi 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 ! Ah ! Il y a un direct ici ! Ha ha ! Oui, grâce à Diver Direct, notre village a attiré un grand nombre de touristes. Maintenant, il y a plus d'une douzaine d'accueils agro-touristiques dans le village et ils ont réalisé d'importants profits. De plus, toutes les familles vendent des spécialités. Entrez ! Venez goûter la cuisine authentique de l'ethnie miaou ! Le revenu total du tourisme de notre village a déjà dépassé 10 millions de yuans. Xiaoxia aime aussi le bambou tremplé au piment. J'aimerais bien en manger avec elle. Voilà la dernière étape de notre voyage d'aujourd'hui, la coopérative apicole. L'apiculture est devenue une industrie très lucrative dans le village. Salut Xiaolong ! Salut Xiaodin ! Voici Xiaolong, le fondateur de la coopérative. Début 2014, Xiaolong était encore très pauvre. L'équipe de lutte contre la pauvreté l'a envoyée pour apprendre les techniques de l'apiculture et l'a aidée à démarrer sa carrière. Après être devenu riche, Xiaolong a créé cette coopérative d'apiculture avec d'autres familles pauvres. Ah ! Au secours ! Au secours ! J'ai très peur des abeilles ! Ne vous inquiétez pas ! J'arrive ! Xiaoxia ? Xiaoxia, c'est toi ! Je t'ai enfin trouvé ! Par rapport à 2013, le revenu par habitant de notre village a été multiplié par 7,8. Cette année, notre bébé est né. Nous menons enfin une vie très heureuse. Sous-titrage ST' 501